bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture aujourd'hui retour à la bande dessinée avec urban une série signée luke brunschvik et roberto ricci qui imagine un monde futur dans un futur pas si éloigné puisque cela commence le 20 décembre 2058 et qu'il y a même des retours dans un passé beaucoup plus proche de nous mais ce futur il est quand même très différent du monde dans lequel on vit urban il s'agit donc d'une ville de quelle ville s'agit-il la planète terre a été désertée par les humains qui ont exploré l'univers et il y a sur cette planète terre un lieu quand même où les humains reviennent de temps en temps une ville qui est un lieu de détente un lieu où l'on va vivre des aventures un lieu qui est un immense parc d'attraction mais un lieu qui n'est peut-être pas si positif que cela cet immense parc d'attraction et bien il est géré par une intelligence artificielle qui s'appelle alice et évidemment puisque l'intelligence artificielle s'appelle alice celui qui est derrière cette intelligence là est un lapin blanc or ce lapin blanc est beaucoup plus dangereux qu'il n'en a l'air alors que dire de plus sans raconter l'histoire peut-être montrer quelques quelques images de cette magnifique ville où il est censé se passer que des choses extrêmement joyeuses regardez ces petits lapins par exemple mais il y a un jeu ou une sorte de concours une sorte de paris qui est fait sur comment va-t-on se débarrasser du terroriste qui a planifié réaliser une attaque sur la ville et il y a la police de cette ville et notamment un personnage de policier qui va traquer ce méchant sauf que le méchant n'est peut-être pas exactement celui qu'on croit voilà le policier puis on découvre petit à petit l'envers du décor les quartiers qui ne sont pas filmés en permanence et qui sont des lieux de misères et des lieux qu'on nettoyer parfois en annihilant ceux qui s'y trouvent et puis tout d'un coup s'insinue la violence et puis aussi tout un rapport assez sordide à la sexualité notamment chez celui qui est à l'origine de tout cela ce lapin qui n'est pas vraiment un lapin et qui regardons le ici profite parfois de celle qu'il qui désire sans pouvoir les séduire bref un monde qui semble au départ merveilleux et qui petit à petit s'étiole et devient d'une violence absolument terrible on découvre petit à petit les origines de cette ville qui était censé être un lieu de plaisir et qui devient un lieu au contraire où l'on s'entretue et la question qui se pose de plus en plus c'est comment sauver les gens de cette ville et comment réparer tout ce que ce méchant lapin blanc a pu détruire mon résumé peut-être pas très clair il se passe beaucoup de choses dans cette histoire là comme on peut le voir sur une planche par exemple comme comme celle ci où on retrouve le lapin mais on retrouve aussi le combat du policier d'autres personnages vous avez les rêves des personnages vous avez un aller retour entre le présent et le passé c'est au niveau du dessin très chargé il ya beaucoup de choses à voir et on en prend plein les mirettes comme on dit que ce soit dans cette histoire assez rocambolesque qui nous est racontée ou dans ces dessins hautes en couleurs qu'on admire donc urban un récit foisonnant une histoire qui nous renvoie aussi à des questions qui nous taraude aujourd'hui les questions d'intelligence artificielle alice est une intelligence artificielle qui d'ailleurs à un moment donné échappe un peu au contrôle de celui qui l'a inventé et puis on est aussi dans un de ces mondes post apocalyptique un de ces mondes qui mélangent l'utopie et la dystopie bref on a de la matière à imagination et à penser en lisant cette bande dessinée là urban qui est vraiment à mon sens très très réussi vous avez aussi un personnage étrange qui est une sorte de mort vivant issu d'un dessin animé que l'on peut voir ici et qui aide le personnage de zac qui est le policier à accomplir sa quête bref un monde assez fascinant un peu bordélique comme l'a été ma présentation mais finalement dade de livres je pense ça vaut la peine d'aller s'y perdre tiens le